Musique 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 politique au niveau de Mbaw. Donc, Mbaw est le responsable politique depuis 2014 jusqu'à ce que je vous ai dit. Donc, vous avez une victoire de la victoire du Sénégal. Je vous ai dit que le message que je vous ai dit est que je vous ai dit que je vous ai dit un remerciement. Un remerciement qui n'a pas de limite parce que ce qui est le Sénégal est inédit, c'est une première en Afrique. La population sénégalaise a montré encore une fois de plus que c'est une population très mature. La jeunesse en particulier, la jeunesse a montré que c'est une jeunesse très, très, très consciente. Comme Nicolas le Président, Osmanson Kota Mawaké, on a besoin d'une immense critique consciente des anges de l'heure. Aujourd'hui, la population sénégalaise, à travers sa jeunesse, à travers votre bingachement, à travers l'élection présidentielle, la population sénégalaise qui s'enlève, 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 qui s'enlève. La population s'enlève, qui s'enlève à travers les urnes, de façon très, très démocratique. De façon inédite, comme je vous le disais, on a besoin de vous remercier. On a besoin d'être remercie. On a besoin d'être en Sénégal. On a besoin d'être en Afrique, qui s'enlève à travers le Sénégal. Mais j'ai dit, nous nous demandons à notre pays de la Sénégal, nous demandons l'espoir immesculé. Nous demandons, incha'Allah, que la jeunesse sénégalaise puisse vous voir dans ce qui nous expliquons. C'est ce qui nous expliquons à notre nouveau président, Bassyru Jomaï Faye. Nous avons écrit, voire réécrit même l'histoire politique du Sénégal. Nous avons écrit un jour, on sent que tout le monde est en main de Dieu. Cela doit être, nous devons être en vérité. Si nous devons être en vérité, nous devons toujours être en vérité. Aujourd'hui, si nous regardons à l'obstacle de l'obstacle et de la prouesse politique et de l'exploit politique nous pouvons laisser inéditer dans le monde jamais dans le soir du monde on n'a vu un parti politique à l'espace de 10 ans réussir l'exploit en politique réussir l'exploit en politique c'est extraordinaire mais aussi, comme je l'ai dit tantôt nous sommes tous lesquels nous sommes tous lesquels nous sommes tous lesquels nous sommes tous lesquels aujourd'hui, PASTEF a vécu tous les problèmes du monde dans le parti politique nous avons l'habitude de dire que nous sommes en prison je disais toujours à mes confrères que nous sommes tous lesquels le régime de privilité du président Maksal ce régime a tué nous avons dé 끼çut le gagnant ce régime de le pays le geste du monde le régime de les tenants lef d'un Il n'y a pas d'accord avec le parti. Donc, il n'y a pas d'accord avec le régime de Maksa. Le régime de Maksa a exercé tous les pouvoirs. Mais on est resté debout. On est resté vivant. On est resté le plus fort dans les Sénégalais. C'est ce qui est la santé de Dieu. On a deux des émotions. Le premier émotions. On n'a pas besoin de se militer de chemin politique. On n'a pas besoin de se militer de chemin. On n'a pas besoin de se militer. On n'a pas besoin d'être digne et d'être au-delà. Le droit de se militer à la Sénégalais. Dernier sur la Sénégalais. Faire la Sénégalais. Faire la Sénégalais. Faire la Sénégalais. porter dans son coeur parce qu'en réalité ce qui a fait la force de PASTEF c'est que nous avons fait le projet pour notre combat tous les Sénégalais raison pour laquelle le président de Maxal et son régime a fait partie de la TASCO a fait partie de la TECO a fait partie de la TECO a fait partie de la TECO parce qu'il est plus fort parce qu'il est plus fort parce qu'il est dans le sens du Sénégalais et ça s'est traduit, ça s'est manifesté à travers l'élection qui a fait partie de la TECO qui a fait partie de la TECO donc nous devons dire qu'il est dans le Sénégalais à travers le PASTEF en l'espace de 10 ans il est dans le sens du Sénégalais le président Abdelayouard qui a fait plus de 25 ans d'opposition mais ce qu'on a réussi en 10 ans il ne l'a pas réussi en 10 ans le président Senghor avec le PS ce qu'ils ont fait en politique je peux dire que nous ce qu'on a eu à faire en 10 ans ils ne l'ont pas fait ils ont été au pouvoir pendant presque 40 ans le président Makissal qui s'est opposé qui aussi affine au pouvoir n'a pas fait ce qu'on a fait donc si on a réussi une telle prouesse ils sont scentés à la Sénégal pour tenir compte qu'il n'y ait pas de dire qu'il n'y ait pas de mal 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 et qu'il n'y ait pas de mal qui ne l'ait pas de mal et qu'il n'y ait pas de mal je le dis tantôt l'espoir est immense j'ai eu d'ailleurs durant la campagne C'est pourquoi on ne peut pas s'occuper une partie de la Sénégal. Dans ce sens, nous apprenons à l'espoir très grand. Il s'agit d'un peu plus de temps au Sénégal. Et l'espoir est immense et très grand. Nous vous appellons à l'union. Pas à l'union de la masse mais à l'union des cœurs. C'est ce que nous sommes en ce qui est important. Nous appelons toute la jeunesse sénégalaise, nous appelons toute la population sénégalaise à l'union des cœurs. Nous ne connaissons pas ce qu'on sait et qu'ils ne sont pas que nous cédons dans les sénégals. On s'est battu autour de la force, nous en concrante, nous encepons, nous en annat, nous en мнons, nous en sommes et nous en avez et nous en sommes et nous en sommes et nous en sommes et nous en sommes mais le plus important est l'engagement qui est qui est en ce qui est ou à mon Il faut qu'on puisse les faire et qu'on soit au moins en plus. C'est très important, c'est ce que je dis à tout le monde. Il faut savoir que l'engagement est devenu entre la bonne famille et l'engagement du régime. On a le droit de nous à la croire aux États-Unis, on a le droit de nous à la croire sans répit. L'engagement est devenu entre le régime et les gérations, il faut qu'on ait le droit du régime. On ne peut pas faire des solutions pour que pour le sortir, on n'a jamais des solutions. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, le tabac au Sénégal n'est qu'à l'été. Nous devons faire des détails, nous devons faire des divertissements, nous devons payer les prix fort pour les réunions, nous devons faire des détails pour le tabac, et nous devons faire des détails. Et à ce moment-là, c'est là où on attend le Président Basseur Diamae Fayy. Quelqu'un comme moi, Dieu a fait le savoir, depuis 2014, je n'ai pas intégré le parti. Il a cheminé avec lui avec le Président Basseur Diamae Fayy. Il y a eu le même chemin, il y a eu le même chemin, il y a eu presque un an en prison, en mars 2023 et en mars 2024. Je l'ai dit, je l'ai dit, et je l'ai dit sur le Coran, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui aime ce pays, c'est quelqu'un qui a tout donné pour ce pays. Je l'ai dit, ce qu'on a dit au Sénégal, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il allégier les conditions de vie qui sont extrêmement chères au Sénégal. Nous espérons que le Président Basseur Diamae Fayy et l'équipe qui nous a dit, nous réussirons en tout cas à améliorer les conditions de vie des Sénégalais. La vie est plus chère, c'est ce qu'on a dit au Sénégalais. La location est plus chère, c'est ce qu'on a dit au Sénégalais. Les transports sont compliqués, maintenant, dans le Sénégal, c'est ce qu'on a dit au Sénégalais. La santé est plus chère, le secteur est plus chère, tout va mal au Sénégal. Nous attendons que le Président Basseur Diamae Fayy et il n'y a qu'une personne. Il n'y a qu'une personne, quelqu'un de pondéré, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de très, très, très intelligent et très patriotique. Il y a eu l'équipe, Inch'Allah, avec l'équipe de l'équipe, Inch'Allah, on sera à la hauteur de l'attente des Sénégalais. C'est ce qu'il y a. Mais je veux préciser, ce que nous, Inch'Allah, c'est ce qu'on a dit au Sénégal. C'est ce qu'on a dit au Sénégal. Surtout pour nous. Ce n'est pas développé au Sénégal. Parce qu'Inch'Allah, le projet de PASTEF va être développé au Sénégal. Ce n'est pas le plus important. Le projet que nous avons, nous avons vu, nous avons lu, nous avons porté, nous avons expliqué, nous avons dit, c'est un projet qui va être développé au Sénégal. Ce n'est pas le plus important. Mais, si vous voulez savoir, nous devons réellement les Sénégalais, surtout la jeunesse, c'est la construction, c'est la construction de l'être humain, de l'homme, la construction de la conscience sénégalaise, c'est la construction de l'homme sénégalais. Nous devons inviter les Sénégalais, surtout la jeunesse. Parce qu'en réalité, on peut avoir toutes les institutions du monde, on peut avoir tous les bons textes du monde. Mais, dans la vie de ce premier ministre, en tant qu'il y a un homme, quand il s'agit de l'homme, tout le monde doit pas s'occuper et ne quitteront pas, rien n'ira bon. Et ça, c'est très important. Et nous, nous demandons que nous sommes, nous demandons Ascuno Sénégal, nous demandons, nous demandons la jeunesse, nous demandons la population sénégale, nous demandons de pouvoir son mariage, 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 un patriotisme orpère et notoire c'est très important je répète encore on ne parle pas de développer le Sénégal côté infrastructures notre projet va réussir cela mais on parle de construire le Sénégal on parle de tabac d'homme arame on parle d'éveil de conscience on parle de mentalité et de maturité et là c'est extrêmement important je lance un appel à la jeunesse sénégalaise on ne parle pas de travail 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 Réou, comme le député Marissa Ndiaye qui a dit de passage Réou, d'homme Réou, qui a fait tabac ce ne sont pas les chinois qui viendront développer le Sénégal ce ne sont pas les japonais, ce ne sont pas les américains ce ne sont pas les français c'est nous les Sénégalais qui développerons le Sénégal et tous nous connaissent les états, nous sommes de l'utopie ils ne peuvent pas avoir tous ceux qui doivent attirer le premier tour juste une pub ils ont dit non c'est faux toujours vous savez c'est très important les ookyens universitaires travaillons pour lever des consciences travaillez pour consolider la solidarité travaillons pour consolider l'union des coeurs Mais aussi travaillons, travaillons et travaillons Surtout, surtout, surtout pour l'unité nationale Nous vivons dans un pays avec diverses cultures Nous vivons dans un pays avec diverses religions Nous vivons dans un pays dont nous sommes Il ne faut pas vivre, il ne faut pas vivre, il ne faut pas vivre Il ne faut pas vivre, il ne faut pas vivre Donc pour dire que la qualité, la compétence, la qualité, la façon, la qualité Ce qu'on a tout à fait, nous sommes réunis La première ressource d'un pays, ce n'est pas son patroule, ce n'est pas gaz, ce n'est pas zircon, ce n'est pas or, ce n'est pas diamant, ce n'est pas ressources analytiques. La première ressource d'un pays, c'est sa population, c'est son peuple, c'est en particulier sa jeunesse. Et nous, nous ne comptons pas considérer notre jeunesse comme un sacerdoce comme nous avons fait notre prédécesseur. Parce que nos prédécesseurs ont pensé que notre nation a des sénètes, ils ne sont pas déjoués, parvu de faire mon assiette, et un peu de poids en elles. Et nous avons vu que nous sommes eniro comme un atout. Entre Chine, la population a été développée, et dans d'autres pays, dans d'autres contrats, nous nous voulons compter sur cette jeunesse-là, aussi nombre qu'elle soit. Nous avons besoin d'embrayer, d'embrayer, prêter, de la préparer à ce que nous puissions porter ce pays, porter son développement, porter sa construction. Nous comptons sur la jeunesse sénégalaise. Aussi nombreux que vous êtes, il y a beaucoup de choses qu'on sait, car si on ne sait pas, on ne sait pas. Ce n'est pas un fardeau chez nous. Ce que nous allons dire est que nous devions travailler, une éthique, une fraternité et une fraternité, une fraternité, une fraternité et une fraternité. C'est très important. Ce qui est de la masse, je ne le dis pas mais ce qui est de la maison. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de la tête. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de la tête. Ce qui est de la tête, ne le débrouille pas. Ce qui est de la tête, nous ne le débrouillons pas. Il ne le débrouille pas. C'est très important. L'autre message que je voulais vous donner, je vais vous laisser le dire. Il faut qu'il y ait une affaire. Ce qui est de la tête, c'est qu'il y a des gens qui sont des gens. Ils ont lancé avec des gens, ils ont le droit, ils ont le droit, ils ont les affaires, ils ont le droit, ils ont le droit, ils ont lancé un appel. Nous avons une rupture. Nous avons une rupture. Dans toute pratique ancienne, il n'y avait pas de saluer. Nous ne l'avons pas de saluer. Il ne l'aurait pas de la tête de la Sénégal. De la façon dont nous la souhaitons. Nous l'avons plus élevé. Les gens sont sourds. Donc vous, de façon très naturelle, il y a une erreur. Il faut qu'il n'y ait pas d'un côté, d'un côté où ils peuvent se nourrir, d'un côté où ils peuvent se nourrir, d'un côté où ils ont les Higallés. Au détriment de l'intérêt général, tu leur les retires et du tout. Parce que cela ne va pas passer avec nous. Donc ça c'est un message que je voulais vous donner. dire à ce qu'on dit au Sénégal le présent de leur territoire qui a dit les plus fruits de terrain Il n'a aucune question d'ava-tient l'essentiel pour vous mener dans l' Success Group Et qui son outil parle. Le présent très bien est de l'essentiel. L'équipe dóndehandv Chickables s'emballent l'essentiel Et l'équipe qui m'a appréciée, elle s'appréciée à l'équipe de l'équipe et de l'équipe. Et c'est très important. Le Président Basile Djamayefaï, je l'ai appréciée. Parce que comme je l'ai dit tantôt, Dieu doit me connaître. Nous sommes bien, nous sommes sociables, nous sommes tous. Je dis bien, nous sommes bien, nous sommes sociables, nous sommes tous. Je peux prendre en toute responsabilité qu'on a le meilleur Président du Sénégal. L'Afrique vient d'avoir le meilleur Président qu'il n'a jamais connu. Ça je peux vous le dire et je peux vous le jurer. Je ne sais pas si quelqu'un ne connaît pas. Mais Dieu ne connaît pas. Il ne connaît pas de l'équipe, de la droite, mais il ne connaît pas de sérieux. Le Président Basile Djamayefaï est quelqu'un de très organisé, quelqu'un de très méthodique, très calmeux et inébranlable. Il n'y a pas d'ébranlable. Je me rappelle, très souvent, nous sommes en prison de Ouattane. Moi, avec le professeur Cheoumar Diagne, que je salue de passage, un grand monsieur, il y a un monsieur, et nous nous avons tous salué de passage. Mais à chaque fois, quand on discutait des problèmes du Sénégal, surtout des points les plus sensibles, parce qu'il faut le dire, au Sénégal, il y a des points très sensibles. A chaque fois que nous sommes en train de Ouattane, il y a des points sensibles. Le Président Basile Djamayefaï me disait quoi ? Babakar m'a dit. Il m'a dit, écoute, au Sénégal, si on veut aller, il y a des décisions, il faut les prendre fortement. Il faut les prendre sans arrière-pensée. Il faut les prendre en ne voyant que l'intérêt du Sénégal. L'intérêt général est dans les domaines. Il faut les prendre. Pour tous les désormais sérés, il y a des millions de millions de Sénégalais qui ont des intérêts mondiaux en jeu. Pour tous les désormais sérés, il doit les avoir des millions de Sénégalais qui ont des intérêts mondiaux en jeu. Donc, si on veut aller, il ne faut pas dire que l'intérêt sensible l'intérêt est sensible, que l'intérêt du Sénégal istitiique ne peut pas dire quoi. L'intérêt général est dans les domaines. pour te dire que c'est quelqu'un qui est prêt à vraiment faire du nettoyage. Vous voyez, ce que vous avez vu, c'est un hasard. Le président Basso Ndjamaï Faye va nettoyer toutes ces pratiques anciennes qui sont venus au Sénégal. Je l'ai dit, 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 je l'ai dit. Je l'ai dit, 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 je En 2014 j'étais étudiant. Je ne savais pas. J'avais mis à Joudou Smidou, qui m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'ont dit. Je ne me suis pas en politique, en me disant que je suis formée. Je ne savais pas que je me disais que je n'étais pas en politique. Je ne savais pas que je ne pensais pas. Je ne savais pas que je n'étais pas en politique. Donc nous devons rester au présent de Monson. C'est le pire. Oui, le pire. Je ne dis pas que le Sénégal doit avoir Ousmane Sonko comme présent Mais l'Union africaine doit avoir comme présent Ousmane Sonko Donc je dis que l'Union africaine doit avoir un présent Et Ousmane Sonko l'a donné Inch'Allah Et je dis que L'Union qui est en politique Surtout ce qui est en élection Ou l'événement de Sénégal Comme on dit Il doit avoir un poisson sénégalaise C'est ce que l'Union africaine a fait L'Union africaine a montré la vraie voie de la politique La vraie façon de faire la politique Le président de Monsonko a montré la vraie stratégie La vraie façon, la vraie voie de faire la politique Et que toute l'opposition sénégalaise Il doit avoir un poisson sénégalais Si on dit qu'une politique sans argent Ce n'est pas possible Si on dit qu'une politique sans argent Si on dit qu'une politique sans argent Ce n'est pas possible Si on dit qu'une politique sans argent Il doit avoir un lobby Ce n'est pas possible Si on dit qu'une politique sans argent Ce n'est pas possible On a tout entendu Mais aujourd'hui on a relevé tous les défis Le président de Monsonko a montré que c'est possible de faire de la politique avec éthique. C'est possible de la faire de la politique sans argent. En tout cas, sans des lobbies. C'est possible de faire de la politique sans l'éploie maintenant avec des adversations. Aujourd'hui, on l'a réussi. Mais il y a tout le monde, tout le pochon sénégalaise est devenu d'accord avec les gardiens et les gardiens qui sont en place. Parce qu'il y a des gardiens qui sont en place. Ils sont en place. Ils sont en place. Quand ils sont en prison, je disais tout le temps à mes frères qui m'ont dit, on nous a raconté Thomas Sankara et son histoire. On nous a raconté Senghor et Momodja et son histoire. On nous a raconté Chandra Diop son histoire. On nous a raconté Martin Luther King. Beaucoup de grandes figures nous ont raconté leur histoire. Cette fois-ci, l'histoire politique du Sénégal nous sommes en train de l'enrichir. Nous sommes en train de l'écrire qui nous a raconté. Au contraire, avec 20 ans, 50 ans, nous avons raconté. Pour dire qu'on est acteurs. Cette fois-ci, on est acteurs. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Nous sommes en train d'enrichir l'histoire du Sénégal. Et ça, c'est extrêmement important. Jamais ou plus grand jamais. Parce que l'extinction du soleil, nous devons dire l'histoire politique du Sénégal. C'est 10 ans de passif. Je pense même que le chapitre phare de l'histoire politique du Sénégal, c'est 10 ans de passif. Parce que, à travers mon son co, qui a fait, bien qu'il est toujours un leader extraordinaire, et qui nous a rendu l'équipe, on a su relever énormément de défis. Énormément de défis. Des partis politiques ont vécu aussi 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils n'ont pas pu faire ça durant ce parcours. Et je prends comme exemple, le président Senghor nous a été laissé par les TOAP. Le président Abdou Diouf nous a été imposé par Senghor. Abdoulaye Wad, malgré la voie démocratique, parce qu'il a fallu parce que c'était vide de l'eau en totale. Le président Macky Sall, nous savons tous qu'il fut un président par défaut. Mais avec ce qui vient de se passer, avec l'avènement de PASTEF d'Ousmane Sankou, avec le président Basirou Diomaï Diahar Faye, les Sénégalais, je vous dis, c'est le peuple sénégalais, dans son entièreté, dans son unité, qui a été éloigné, qui a été éloigné, qui a été éloigné, qui a été éloigné, qui a été éloigné. Le musulman Sénégal, le musulman Afrique, je dirais même dans le monde. Cette histoire de Djangla, nous avons tiré des leçons de très, 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 très. Et il y a des années qui ont dit, désormais, le musulman Sénégalais Diahar, qui a été éloigné. Il y a été éloigné. Il y a été éloigné. le musulman Sénégalais, qui a été éloigné, je vais vous parler de plus. Nous comptons sur la djunesse sénégalaise. Vous savez, le tabac d'Oum Adama, est un instant qui a été éloigné. Parce que nous sommes en train de dire, le tabac d'Oum Adama, On a un projet pour le tabac, et on ne l'a dit tabac. Mais le tabac d'Oum Adama, est un instant qui a été éloigné. On a besoin, comme nous le disons, d'une masse critique. On a besoin d'une jeunesse formée. On a besoin d'une jeunesse consciente. On a besoin d'une jeunesse engagée. On a besoin d'une jeunesse ambitieuse. Une jeunesse ambitieuse. Une jeunesse qui veut quelque chose. Les chinois qui ont développé leur pays, les enfants Adama, nous avons deux noms, deux noms, nous avons des noms, nous avons des noms comme nous. Les américains, nous sommes tous. Et aujourd'hui, les gens qui ont été éloignés, si on a besoin de tabac d'Oum Adama, nous avons besoin d'une jeunesse ambitieuse. Une jeunesse ambitieuse. Nous avons besoin d'une jeunesse ambitieuse. Nous avons besoin d'une jeunesse ambitieuse. La modeste, volonté, l'engagement. Et quand je dis volonté en premier lieu, je fais allégion à la volonté politique. de notre gouverneur doit avoir. Mais aussi, l'engagement de l'Assemblée du Sénégal doit avoir. Fait que c'est volonté, c'est la volonté de nous. Et Inchallah, nous avons une bonne chance. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses. Je sais que le message est très bon. Mais je tenais quand même à le dire, parce que ça me tenait à cœur quand même. Délène Niu, Délène Ziar, Délène M. Délène M. Je vous remercie à Dieu le Président Basseurou Diomaye Diahar Fayyé. Ce que vous avez dit, ma responsabilité, ma mission, de notre mission, de notre mission, de notre mission. C'est la volonté de notre mission. de notre mission. Qui dit espoir des jeunesses? Qui dit jeunesse dit avenir? Avenir, les présences du M. C'est l'avenir de notre mission. L'avenir est maintenant. Présent Basseurou Diomaye Diahar Fayyé. Dieu est la valeur de notre mission. Dieu est la valeur de notre mission. Il est poursuivre et de notre mission. Il est poursuivre et de notre mission. Il est poursuivre. Merci. C'est parti, Ndiv.